bonjour aujourd'hui on va aller visiter la mine à dessous donc je me promener avec la caméra et donc je vais passer devant des monuments des musées chaque fois vous verrez à l'écran le nom de l'endroit que vous pouvez visiter alors le circuit touristique puisque c'est de ça qu'il s'agit en fait il commence donc près du musée archéologique à une porte qui s'appelle dar el baie voilà et donc à travers cette porte vous rentrez dans la casbah donc elle se trouve tout en haut de la médina et pas du côté du bord donc regardez sur google maps directement l'itinéraire pour rentrer dans la médina alors concernant toutes les visites que j'ai fait les musées et tout ça vous pouvez retrouver les vidéos sur ma playlist sur ma chaîne youtube donc ça c'est un film qui vous montre le circuit touristique que vous allez faire et donc si vous voulez voir directement à ce qui a visité vous pouvez regarder sur la chaîne dans la rubrique sous tout ce qui est de la médina c'est affiché dans les vidéos quoi alors je vais vous parler un peu d'histoire de la médina pendant que les images défilent à l'écran alors parlons des remparts donc alors l'enceinte actuelle c'est des remparts de sous qui a été édifié sur la dynastie aglabi dans 245 859 après jésus-christ alors tout ça est attesté par l'inscription koufik en relief conservé sur la muraille sud et donc ces remparts ont un périmètre de 2250 mètres une épaisseur de deux mètres et sont dans un bon état de conservation alors à l'angle sud est de l'enceinte a été érigé la citadelle de la casbah dont la partie la plus ancienne est le tour minaret qui porte le nom de son constructeur la franchie galef el fata c'est un pesant tour de guet abrite à son sommet depuis 1895 un phare pour la navigation maritime d'une portée de 800 de 40 km en fait donc il faut sortir de la médina longez la médina tout en haut et vous trouverez le phare le phare existe toujours et il fonctionne toujours avec des nouveaux instruments de lumière et tout ça quoi alors vous devez aussi savoir que lorsque vous commencez votre visite il ya donc vous devez trouver sur un mur quelque part près de la porte que je vous indiquez le cirque le circuit touristique moi je vous afficherai la photo mais bon je vous dis franchement il faut être un ingénieur de la route pour comprendre parce que ils peignent ça sur des faillances et ça ressemble à rien du tout donc c'est pas très sérieux tout ça et il ya des monuments ils sont fermés tous les jours qui sont pas accessibles au public alors qu'ils sont inscrits sur le circuit touristique comme par exemple l'ancien palais justice où j'ai pu me glisser une minute vite filmer l'enceinte d'un intérieur qui est magnifique mais qui n'est pas accessible au public qui est fermé 24 heures sur 24 quoi donc tout ça relève de l'amateurisme donc pour moi le circuit touristique de la mine à dessous c'est juste une promenade dans le souquin parce que à part ça rien n'est sérieux donc en tunisie c'est toujours comme ça quoi donc voilà donc moi je vais vous laisser et donc pourrez voir des images la médina et chaque fois quand vous voyez une légende c'est un lieu à visiter donc si vous voulez pas vous tapez les 30 minutes 37 minutes pardon de vidéos vous pouvez passer directement sur ma playlist donc vous cliquez sur playlist et vous avez être sous et sur sous vous verrez toutes les vidéos de la médina le riba la grande mosquée qu'il faut voir d'un récit d'ar el coba voilà quoi donc vous verrez tout de suite tout qu'est ce qu'il ya à faire et puis si vous voulez prenez vous promener dans la médina vous promenez et vous laisse tomber circuit touristique parce que c'est lui n'importe quoi donc en tunisie je sais pas ce qu'ils foutent mais voilà quoi donc voilà moi je vais vous mettre un peu de musique et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo maghreb space maghreb space Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Jérémy Diaz Sous-titres par 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 Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par 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 Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par 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 Jérémy Diaz